Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue au Science Reban ! Aujourd'hui nous nous retrouvons encore pour un nouveau témoin puissant, c'est extraordinaire. Ce témoin puissant est un nouveau témoin puissant qui va tout simplement nous amener dans une autre dimension et nous permet d'explorer des choses qu'on n'avait pas l'habitude d'explorer. Il s'agit tout simplement du domaine des enfants. Mes frères et sœurs, aujourd'hui nous rencontrons des enfants démons. Le croyez-vous ? Est-ce que vous croyez que c'est possible d'avoir des enfants démons ? Et comment se fait-il qu'ils arrivent dans ce monde ? Par quelle voie ? Par quelle famille ? Quel est le processus ? Qu'est-ce qu'il y a caché dans tout ça ? Mes frères et sœurs, ici nous essaierons de découvrir toutes ces choses. Si vous avez des idées par rapport à cette histoire, réagissez en-dessous de cette vidéo et racontez-nous ce que vous en pensez. Mais avant d'entrer dans cette dimension, je pense qu'il est très avantageux de prier, de demander à Dieu de venir nous soutenir de cette dimension. Et puisque c'est la première vidéo du jour, je pense qu'il est vraiment très bien qu'on appelle Dieu à l'autre, s'accompagner de cette dimension. Disons tous ensemble Seigneur Jésus-Christ, s'il te plaît, assiste-nous, conduis-nous, tout au long de ces deux voyages puissants. Que toi, Mère, tu sois là pour nous garder. Que toi, Mère, tu sois là pour nous protéger. Pardonne-nous nos péchés, nos iniquités. Nous n'est pas faits, s'il te plaît, purifie-nous, Seigneur. Et aide-nous. Donne-nous la force seulement de nous éloigner de tout ce qui ne te glorifie pas. Donne-nous la force, Seigneur, de dominer tous les esprits impuls qui sont tous de nous, même les esprits de distraction que Dieu enverra pour nous distraire. Merci, Seigneur. N'est pas le contrôle de notre vie. Éloigne de nous toutes les maladies. Éloigne de nous tous les malheurs, tous les pièges et l'ennemi. Soit sans effet. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur, de nous accompagner, de nous donner ta force de réaliser ce témoignage puissant jusqu'à la fin. Et merci de nous accompagner dans les autres vidéos qui parlent également sur nos deux autres chaînes. Et que toi, Mère, ta puissance, sois là pour nous accompagner tous les jours. Amen. Appréciez mes frères et sœurs. Appréciez mes frères et sœurs. C'est extraordinaire. Mes frères et sœurs, vous devez prier chaque jour. Et avant de commencer la journée, il faut prier. Quand vous vous levez le matin, prier pour éloigner les mauvais esprits et pour appeler les bons esprits pour que la journée soit bonne, mes frères et sœurs. C'est très important. Et nous allons donc rentrer dans ce témoignage puissant pour découvrir des choses hors du commun. Ce que vous allez entendre va vous étonner. vous allez certainement vous poser la question de savoir comment c'est possible. Mais c'est un témoignage puissant et c'est même pas un enseignement qui nous permettra de tout couvrir des choses bizarres. Et le comportement de certains enfants vont rejaillir ici. Certains vont dire, ah, franchement, je comprends pourquoi tel ou tel enfant se comportait ici. De toute façon, je rentre de couvrir ici. Écoutez tous ensemble ce témoignage puissant. C'est parti. Comment viennent-ils dans le monde ? Qu'ils viennent dans le monde naturellement, c'est-à-dire qu'ils naissent de femmes comme la semence du Seigneur. Comment viennent-ils dans le monde ? Comment qui viennent dans le monde ? Comment les enfants de moi viennent-ils dans le monde ? On dit les enfants de moi viennent dans le monde en laissant de façon naturelle comme nous. Satan, avec sa puissance de manipulation, sème ses enfants dans le monde en se servant de femmes comme Dieu lui-même le fait. Nous le recours au discernement pour les reconnaître. Ça veut dire que le diable, vraiment, il cherche dans toutes les dimensions décidément à copier Dieu. Comme le Seigneur est venu sur le monde, dans le monde ici, par une femme, donc il va utiliser en généralement les femmes en utilisant des processus que lui-même il connaît pour avoir des enfants dans ce monde. Franchement, ça, c'est alarmant. Rappelons avant de continuer que Satan n'a aucun pouvoir de création. Satan n'a rien créé et ne crée rien. Mais avec sa puissance, il réussit à sommer le désordre dans le chant de Dieu. Certains de ces démons viennent dans le monde volontairement, avec une mission bien précise. Ceux-là sont plus dangereux, et sont plus que conscients de tout ce qu'ils font dans ce monde point par point. D'autres, par contre, sont juste injectés dans le monde par Satan, et sont durant tout leur temps sur terre, des instruments que Satan peut utiliser à volonté. Qui peut faire un enfant démon ? Satan peut se servir de n'importe quelle femme non couverte par le sang de Jésus, pour semer dans le monde. Et comme beaucoup de femmes ne sont pas couvertes par le sang de Jésus, vous comprenez la facilité qu'il a eu pour remplir le monde de démons en chair. Les seules femmes qui ne peuvent pas être utilisées par Satan, c'est-à-dire qui ne peuvent pas servir de porte ouverte à Satan, ce sont les femmes, semences de Dieu, qui sont couvertes par le sang de Jésus. Ceci nous amène à répondre à plusieurs questions que les frères se posent souvent. Ah, est-ce qu'une femme, vraie semence de Dieu, peut accoucher un enfant démon ? La réponse est oui, si elle n'est pas couverte par le sang de Jésus, c'est-à-dire si elle n'est pas encore née de nouveau, c'est-à-dire si elle n'a pas encore accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Cela veut dire qu'il est avantageux, il est carrément important pour nous d'avoir le Seigneur Jésus-Christ dans notre vie, pour échapper à toutes ces histoires bizarres que le diable fait. Ah, vous avez vu, donc la femme, la maman, elle doit avoir le Seigneur Jésus-Christ dans sa vie d'abord avant même de rencontrer un homme, pour que les enfants qui vont venir soient de bons enfants et non de faux enfants. Selon le diable peut venir s'introduire lors des rapports sexuels pour mettre un virus là-bas qui va donner plus tard quelque chose de pas bon du tout. C'est pourquoi il faut se scientifier toujours et demander à Dieu de venir nous accompagner, même avant d'avoir les rapports sexuels avec une femme. Quand tu es marié, tu vas voir les rapports sexuels avec ta femme. Franchement, que Dieu nous donne la force de pouvoir prier avant même d'avoir les rapports sexuels, pour éviter toutes ces histoires. Parce qu'il y a des mauvais esprits, les démons qui sont là et j'ai toujours à compliquer la vie des humains. Et nous avons besoin de nous protéger, de nous purifier, de nous sanctifier, profiter de toutes ces histoires. Ce sont des paramètres que vous avez négligés aujourd'hui. Cette vidéo va vous aider. B. Est-ce qu'un couple de vrais enfants de Dieu peut faire des enfants démons ? La réponse est non. C. Est-ce qu'un couple de chrétiens, dîner de nouveau, peut avoir des enfants démons ? La réponse est oui, et ceci ne se justifie que s'ils ont eu cet enfant, ou ces enfants dans le monde, c'est-à-dire avant de connaître Christ. D. Est-ce qu'un enfant démon peut être délivré ? Ne vous laissez pas tromper par le mot « enfant ». Un démon est un démon et ne peut jamais être délivré. D. Est-ce qu'un enfant démon, on peut le délivrer ? En fait, c'est parce que tu vois l'enfant, il est inoffensif, il paraît inoffensif, donc tu t'es dit qu'on peut faire quelque chose pour lui. Mon frère, ma soeur, ici nous sommes dans un cas, c'est-à-dire un cas particulier, ou c'est un démon lui-même qui est là. C'est un démon qui a un enfant. Et si on enlève le démon, c'est-à-dire la délivrance dont vous parlez, il n'y aura plus rien en lui. Est-ce que vous avez déjà regardé le film, le dessin animé qu'on appelle Naruto ? Qu'est-ce qu'on dit dans Naruto ? Dans Naruto, on nous dit que les enfants qui ont les démon en ont les problèmes dans la mesure où, le jour où on enlève les démon en eux, ils n'existeraient plus. Et ce sont ces démon-là qui les maintenait en vie. C'est ça qu'on appelle un homme démon. Ça veut dire qu'un enfant démon, c'est la même chose. Et ça, c'est vraiment assez hallucinant. C'est vraiment assez hallucinant dans la mesure où ces enfants-là, ils vont à l'école avec nos enfants et imaginez la suite. Là, ça devient grave. Et nous avons vraiment besoin de prier pour nos enfants et de les enseigner aussi la parole comme de grandes personnes. Je suis sûr que vous êtes d'accord avec moi. Si vous n'avez pas encore abonné, cliquez, cliquez sur la télé, cliquez sur j'aime dès que vous avez retouché et préparez-vous, ça va être chaud. Est-ce qu'un enfant né avec une anomalie est un démon ? La réponse est non. Le fait qu'un enfant naisse avec une anomalie corporelle ou physique ne fait pas de lui un démon. Il y a quelques éléments qui peuvent justifier l'anomalie de certains enfants à la naissance. Nous ne les étudierons pas dans le cadre de cet enseignement. Mais il y a des formes d'anomalie qui prouvent que l'enfant concerné est un démon. Vous saurez le reconnaître. Ça veut dire que quand vous voyez un enfant démon, vous nous avez du mal à savoir si c'est un enfant démon, même vous ne pouvez pas croire. Mais c'est par ces oeuvres, par ces oeuvres que vous ne saurez plus sur le sujet. Il va essayer de nous expliquer comment on peut le reconnaître facilement. Écoutez bien. F. Les jumeaux sont-ils tous des démons ? Les jumeaux sont pour la plupart des sorciénés, c'est-à-dire des démons. Plusieurs traditions reconnaissent les jumeaux comme des êtres venus au monde avec une certaine puissance, et qui pour cela méritent une attention toute particulière. Dans certaines régions du monde, ils sont vénérés, et dans d'autres, il y a même des cérémonies spéciales réservées aux jumeaux nouveaux-nés. Mais peut-on dire que tous les jumeaux sont des démons comme certaines personnes affirment ? Non. Une telle généralisation n'est pas basée sur la sagesse. Les portes ouvertes. J'entends par portes ouvertes, les différents éléments qui donnent accès à Satan, ou encore les différentes issues que Satan exploite pour faire venir sa semence dans le monde. A. Il y a le cas général déjà cité plus haut, celui des femmes non couvertes par le sang de Jésus. N'importe quelle femme païenne peut être utilisée par Satan, mais ceci ne veut pas dire qu'une femme païenne ne peut pas faire des vrais enfants. Il y a beaucoup de femmes païennes, qui par la grâce de Dieu font plusieurs enfants, sans qu'aucun ne soit de Satan. B. En marge de ce cas un peu général, on a des gens insensés qui vont chez les marabouts chercher des enfants. Il y a des gens qui, soit par manque de patience, soit par pression de l'entourage, courent vers les marabouts, quand après quelques temps dans le mariage, ils n'ont pas d'enfants. De ce nombre, on rencontre même des soi-disant chrétiens. Insensés, quand vous allez chez les marabouts chercher des enfants, où pensez-vous qu'ils prendront des enfants pour vous donner ? Maintenant que vous avez compris que les marabouts ne peuvent fabriquer aucun enfant, comprenez aussi que ce sont des démons que vous recevez d'eux. Retenez donc clairement que tous les enfants que vous avez eus avec l'aide, ou le concours des marabouts et des sorciers, ne sont que des démons. C. Les gens qui font des pactes avec les démons. Quand vous faites des pactes avec des esprits impurs, tels que des prix des eaux, des forêts, de cimetière, vous ne pouvez récolter que des démons. Tous les enfants que vous allez chercher dans des lieux sacrés, en offrant des sacrifices aux dieux de ces lieux, sont tous des démons. D. Les stupides qui font recours à la médecine pour avoir des enfants. Est-il nécessaire que je vous rappelle que c'est Dieu qui a créé l'homme et non pas des médecins ? Ai-je vraiment besoin de vous dire que c'est par sa puissance que Dieu a créé l'homme, et non pas dans des laboratoires humains ? Vous étonnerais-je si je vous disais que ce sont des démons que l'on fabrique dans des éprouvettes et autres tubes à essai ? Sachez donc que tous les enfants que vous concevez, avec l'aide, ou le concours des médecins, ne sont que des démons. Comment les reconnaître ? S'il est un peu plus facile de reconnaître les démons en chair lorsqu'ils sont déjà grands, ce n'est pas le cas quand ils sont encore tout petits. Le fait qu'on les traite fait comme des bébés, ou de petits enfants, masque beaucoup de choses, et rend le discernement un peu difficile. Mais quand nous sommes accrochés au Seigneur, il nous donne toujours de reconnaître ces démons, quel que soit leur degré de dissimulation. Les éléments de discernement qui nous aident à les reconnaître, sont presque les mêmes que nous utilisons pour les adultes, leurs fruits. Mais comme par moments, il faut du temps pour commencer à observer leurs fruits, le Seigneur dans son amour intervient par la révélation. En attendant donc que leurs fruits commencent à être visibles, le Seigneur très souvent nous révèle la nature de ses enfants. Pour ce qui est des fruits, il présente toujours le caractère de leur maître Satan, et porte toujours les mêmes fruits que leur père le diable. Il y a beaucoup d'éléments de discernement qui nous aident à les reconnaître. La liste est longue, et je ne pourrai pas tout énumérer. Je vais néanmoins vous donner suffisamment d'éléments de discernement qui vous aideront à les reconnaître. Et s'il y a quelques cas qui vous échappent, Dieu est fidèle, il vous les révélera. Intelligence. Certains sont trop intelligents par rapport à leur âge. Nous savons tous que l'enfant normal doit être intelligent, mais nous savons aussi que notre intelligence se développe au fur et à mesure que nous grandissons. Idiotie. D'autres aussi sont trop idiots par rapport à leur âge. Il y a une marge d'intelligence ou d'idiotie qu'on peut tolérer chez un enfant normal. Il y a un autre degré qui nous montre que quelque chose ne va plus. Méchanceté. D'autres encore sont trop méchants. Quand vous les observez, leur méchanceté vous étonne. Ruse. Vous en trouvez qui sont trop rusés, comme leur père s'attend. Leur niveau de ruse est toujours trop par rapport à leur âge. Tendance à faire le mal. Beaucoup se distinguent aussi par leur tendance à faire le mal. Violence et brutalité. Vous en trouvez aussi qui sont trop violents et trop brutaux. Quand vous les observez jouer avec les autres enfants, leur degré de brutalité et de violence vous fait peur. Indocilité. Voici un élément de discernement qui vous sera très utile. Certains de ces démons sont extrêmement indociles. Sachez qu'un enfant normal peut être indocile. D'une manière ou d'une autre, nous avons tous été indociles dans l'enfance. Mais la Bible nous enseigne que le seul vrai remède que Dieu a prévu pour l'indocilité de l'enfant, c'est la correction. Un petit fouet suffit pour redresser l'enfant normal. La folie est attachée au cœur de l'enfant. La verge de la correction l'éloignera de lui. Proverbe 22, 15. Mais avec les enfants démons, ni le fouet, ni la correction ne changent rien. Voilà pourquoi dans l'ancienne alliance, Dieu avait plutôt demandé de lapider des tels enfants. Si un homme a un fils indocile et rebelle, n'écoutant ni la voix de son père, ni la voix de sa mère, et ne leur obéissant pas même après qu'ils l'ont châtié, le père et la mère le prendront, et le mèneront vers les anciens de sa ville, et à la porte du lieu qu'il habite. Ils diront aux anciens de sa ville, voici notre fils qui est indocile et rebelle, qui n'écoute pas notre voix, et qui se livre à des excès, et à libre-mûri. Et tous les hommes de sa ville le lapideront, et il mourra. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi, afin que toute Israël entende et craigne. Déutéronome 21, 18-21. Révolte, rébellion. Beaucoup de ces démons sont remplis de révolte et de rébellion. Comme nous venons de le voir plus haut, les vrais enfants de Dieu se redressent facilement devant la correction. Si vous avez, donc des soi-disant enfants, que vous n'arrivez pas à maîtriser, sachez que vous avez affaire aux démons. Ceux que vous appelez souvent enfants insupportables, sont des démons. Ils n'ont jamais été des enfants. Les vrais enfants sont supportables. Gloutonnerie. Un autre élément qui vous aide à reconnaître facilement plusieurs de ces enfants, c'est la gloutonnerie. Parfois, vous rencontrez des enfants qui mangent deux à trois fois ce qu'un adulte peut manger. Vous vous demandez généralement comment ils font, et dans quel ventre ils mettent tout cela. Mensonge. Beaucoup de ces enfants mentent excessivement. Quant à un enfant normalement, si vous prenez un petit fouet, la vérité sortira de sa bouche immédiatement. Mais avec un enfant démon, même quand vous l'avez vu faire sa bêtise, quand vous lui demandez, il nie jusqu'à jurer. Et même quand vous le frappez, il ne cède pas. Vice sexuelle. Vous savez vous-même, qu'à un certain âge, l'enfant ne sait rien du sexe. Pourtant, si vous avez des petits démons, vous les surprendrez souvent dans des actes qui vous étonneront. Écart entre attitude et âge. Beaucoup sont reconnus par le grand écart qui existe entre leur attitude et leur âge. Nuisible, destructeur. Plusieurs sont trop nuisibles et destructeurs. Ils vous casseront tout ce que vous avez dans la maison. Scandale. Généralement ce sont de vrais sujets de scandale. Ils vous font honte, vous mettent dans l'embarras à tout moment. Ils vous mettent en confrontation avec votre entourage. Et généralement avec leurs incantations, ils vous amènent à les supporter dans leurs bêtises, et à vous faire beaucoup d'ennemis pour rien. Maladifs. Il y en a qui sont constamment malades. Cela font partie de ceux qui viennent avec des missions bien précises. Ils sont tout le temps malades. Dès que vous avez de l'argent, ils tombent malades, et quand vous avez fini de dépenser, ils font semblant de guérir et rechutent au temps convenable. C'est à peu près comme la sorcellerie. C'est à peu près comme la sorcellerie. C'est à dire, l'enfant va tomber malade uniquement que lorsque vous avez de l'argent. Pour que vous gaspillez tout votre argent. La sorcellerie fait ça aussi. Faites vraiment très attention. D'autres même viennent au monde avec des maladies bizarres. Parfois des maladies qui ne se justifient, ni ne s'expliquent. Pleure. Beaucoup passent tout leur temps à pleurer, et parfois à des heures bizarres, et parfois à contre-temps. Certains de ces enfants, vous ne pouvez pas les contenter, vous ne pouvez pas leur faire plaisir. Vous leur donnez à manger, ils pleurent. Vous les lavez, ils pleurent. Vous tentez de les amuser, ils pleurent. Leur désir n'est tant que de vous distraire et de vous perturber au maximum. Ceux-ci s'accentuent quand ils sont à l'église. Dans la présence de Dieu, c'est-à-dire en plein culte, ces enfants pleurent toujours plus qu'il n'en faut, pour distraire le culte. Même quand vous vous préparez à prier, si vous voyez que vos bébés commencent à pleurer, faites attention à la sorcière qui font ça aussi, qui voit les moustiques, pour les piquer ou les fatiguer, pour les pousser toujours à pleurer. Même si c'est un enfant de ment, il fera cela aussi, ça veut dire que là. Tous ces signes que nous sommes en train de voir ici, découvrir, même au niveau des enfants de ment, ça applique avec toutes les personnes qui ont de mauvais esprits. Même des enfants qui ont de mauvais esprits. C'est la même chose qu'ils font. Si quelqu'un a la sorcière, même si c'est une grande personne, s'il sait que vous allez vous préparer à prier, il fera du bruit. Rien que pour s'être prudit. Donc ce signe n'avoue que c'est dans toutes les dimensions, mes frères et soeurs. Ce sont des signes assez compliqués. Nous devons faire attention à cela. Nous devons avoir l'esprit de discernement. Nous devons avoir l'esprit de discernement dans la mesure où même des enfants qui ne sont pas de ment peut se manifester ainsi. Vous devez vraiment vous poser la question de savoir, mais qu'est-ce qui a changé chez l'enfant ? Qu'est-ce qui ne va pas chez lui ? C'est à ce moment où vous devez prier pour que Dieu vous ouvre les yeux afin que vous puissiez vous voir. Sinon, vous risquez de juger aussi sans même avoir un fondement, sans même de fondement. Vous pouvez même faire de mauvais jugements. Que Dieu nous donne sa sagesse comme il a donné sa sagesse à Salomon. Si vous avez donc des enfants qui pleurent chaque fois que vous êtes à la prière, sachez que ce sont des démons. L'esprit des vrais enfants se sent toujours en repos dans la présence de Dieu. Ce sont des enfants de Satan qui ont toujours l'esprit agité dans la présence de Dieu. Il vous sera donc plus facile maintenant de les reconnaître. Vol. Certains de ces petits démons sont de grands voleurs. Sachez qu'un enfant normal dans la misère peut voler. Mais quand vous avez des enfants qui ne manquent de rien, mais qui volent, comprenez que c'est anormal. Certains de ces cas peuvent provenir d'une possession démoniaque. Ces cas là peuvent être réglés par la prière. Peur de la présence de Dieu. Plusieurs de ces démons ont extrêmement peur de la présence de Dieu. Vous saurez reconnaître de tels enfants si vous les avez. Si vous avez des enfants qui ont peur de la présence de Dieu, et qui ne s'épanouissent que hors de la présence de Dieu, comprenez qu'ils ne sont pas de Dieu. Les vrais enfants de Dieu s'épanouissent toujours dans la présence de Dieu. Enfants insupportables Je l'ai déjà mentionné, mais je voudrais me répéter. Sachez que ceux que vous appelez enfants insupportables ne sont autres que des démons. Ils ont l'esprit de leur père Satan. Ils ne fléchissent devant rien. Ils n'ont peur de rien, et ils n'ont aucun respect pour les grandes personnes. Si vous rencontrez des enfants qui n'ont aucune considération pour des grandes personnes, sachez que ce sont des démons. Les vrais enfants ont toujours du respect pour les personnes adultes. Beaucoup d'autres éléments de leur caractère frappent aux yeux. L'orgueil, l'esprit de domination, le gaspillage, les jeux bizarres, l'esprit de rejet, l'attitude d'un adulte, l'esprit d'accusation, le renfermement sur soi, la tendance à initier d'autres enfants, etc. Il y a aussi des éléments observables lors de l'accouchement de certains parmi eux. Certains peuvent être reconnus dès le jour même de l'accouchement. En définitive, retenez que ces gens ne sont là que pour aider leur père, le diable, à nous rendre la vie plus difficile sur la terre. Si vous remarquez qu'un enfant est né avec un signe sur la tête, vous devez se faire attention. Un jour, il y a un enfant qui est né, et lui, il avait un signe de courant sur sa tête. Il ne faut pas penser que c'est la croix de Jésus. C'est dangereux, c'est la marque du diable, c'est un symbole satanique. Mais vous pouvez voir trois couleurs rouges sur son front. C'est à ce sujet, ça représente 666. Il y a des enfants qui naissent avec de ces marques bizarres. C'est à ce moment où vous devez chercher à savoir quels sont les symboles occultes, ou encore les signes du diable. Ils nous poussent à bavarder à tout moment, à nous rendre la vie plus difficile sur la terre. Ils nous poussent à bavarder à tout moment, à murmurer, ils font honte, amènent le regret et l'amertume. Leur but étant de nous voir maudire Dieu si cela était possible. Que faire quand on a des enfants pareils ? Si vous avez de tels enfants, vous n'aurez d'autre solution que de prier Dieu pour la délivrance. Pas pour leur délivrance, mais pour votre délivrance. Ne tombez surtout pas dans le piège d'imiter les méthodes de l'ancienne alliance. Dans l'Ancien Testament, il était permis de lapider de tels enfants. Dans la nouvelle alliance, ce n'est plus le cas. Vous ne pouvez donc pas vous permettre, soit de tuer ces enfants, soit de les torturer. Ce serait un grave péché devant Dieu. Ne cherchez pas à résoudre les problèmes spirituels par des méthodes physiques. C'est seulement avec la prière que vous pouvez étouffer les œuvres de tels enfants et non par la violence. Pourquoi on dit seulement par la prière ? Parce que l'enfant qui est là, c'est un enfant démon. Ça veut dire qu'il y a un démon qui est là, c'est un démon. Et on ne peut que chasser les démons par la prière, par la méthode spirituelle, puisque lui-même c'est un esprit. Tuer un enfant, même s'il s'agit d'un démon, est un crime aux yeux de Dieu. Et torturer un enfant, même s'il s'agit d'un démon, est un péché devant Dieu. Ce n'est pas à nous doter ces enfants du monde, c'est à Dieu seul de le faire. Le Seigneur l'a bien précisé dans le passage ci-dessous. Matthieu 13, 27-30 Wow ! Wow ! Les serviteurs lui dirent, veux-tu que nous allions l'arracher ? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déracignez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Retenez donc très clairement, que vous n'avez aucun droit de tuer un enfant démon, et vous ne devez pas les torturer non plus. Enfants sorciers. Il y a une différence entre les enfants démons et les enfants sorciers. Dans l'ensemble, les enfants sorciers sont des démons. Mais il n'est pas exclu de rencontrer quelques rares cas d'enfants sorciers, qui ne seraient pas des démons. Il s'agirait là du cas des quelques enfants normaux, qui auraient été initiés à la sorcellerie. Cela peut être délivré. Ce sont néanmoins des cas rares. Conclusion. Pour finir cet enseignement sur les enfants démons, je voudrais encore rendre grâce à Dieu le Père, par son Fils Jésus-Christ, notre Sauveur, pour la révélation de sa parole. Et comme dit l'Écriture, la révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence au simple. Psalm 79, 130. Que la grâce soit avec vous tous qui appartenez à notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est extraordinaire. Applaudissez mes frères sœurs s'il vous plaît. Son témoignage puissant à être méthodique, bien expliqué, bien étudié. Franchement mes frères sœurs, ce n'est pas de la base, ce n'est pas de la fin. C'est vraiment bien. C'était vraiment bien. J'ai apprécié. Ça commence bien déjà sur l'Université de Bonne. Et c'est extraordinaire. Ce n'est pas le dernier, ça ne fait que commencer. C'est là que le premier pour ce jour. Mais deux témoignages vont suivre. Restez connectés si ce n'est pas quoi faire. Abonnez-vous. Cliquez sur la TV. J'aime parce que c'est extraordinaire. Si vous rencontrez de tels cas chez vous, c'est le moment de chercher Dieu. Et de demander à Dieu de vous aider dans cette dimension. Parce que Dieu peut le faire. Dieu bénisse à vous et seul. Nous soutenons pour également. Cliquez sur l'Université de Bonne. D'iciens cette vidéo. Je vous remercie à notre page d'accueil. Et abonnez-vous aussi à nos deux chaînes. L'Université de Bonne. L'Université de Bonne. L'Université de Bonne. Et soyez prêts pour la prochaine vidéo maintenant. Bonne soirée de vous. C'est cette vidéo ? C'est la vidéo ?